Quelques mois après leur union, les époux Petitcaille firent un tour à Paris et revinrent dans le pays avec un mobilier princier. Ils s'installèrent dans une superbe villa qu'ils avaient à Turgeau et se mirent à faire des enfants. Ils en eurent quatorze. Mais la mort jalouse de leur bonheur leur en enleva successivement douze. Les deux qui leur étaient restés, Lucine et Étienne, devinrent des enfants gâtés. Ils menaient par le bout du nez leurs pères et mères. Ceux-ci ne s'opposaient à aucun de leurs désirs. Ils furent envoyés en France pour parfaire leurs instructions et acquérir des manières distinguées. Riche et habitant Turgeau, Eliezer Petitcaille trouva que son nom de famille ne lui allait pas bien. Il pensa à plusieurs reprises à s'en dépouiller. Pour le faire oublier, il voulut qu'on l'appelât Eliezer tout court. Malgré cette manœuvre, on persista toujours à l'appeler Petitcaille. Pensez donc, M. Eliezer n'était plus un premier venu. Il ne recevait chez lui que les gens tout bons. À ses balles, le High Life accourait. Et l'ancienne tireuse de cartes, Mme Vélida Petitcaille, faisait les honneurs de ses salons admirablement. Elle parlait français par routine. Et sans quelques défauts de prononciation, on eût cru qu'elle avait fait d'excellentes études. Elle disait par exemple « Mercire, je vous remercire » avec le plus bel aplomb. Ses spirituelles invités lui pardonnèrent tout, excepté ce « Mercire » et ce « Je vous remercire », dont elle ne pouvait se corriger malgré les violentes remontrances de son mari qui, lui, parce qu'il avait une grande facilité d'élocution, se croyait un phénix. En tout cas, cet Eliezer n'était pas un petit bonhomme. C'était le bougre le plus remuant que notre sol eût porté. Il passait aussi pour être très fort. Il n'était jamais dans aucune affaire. Pourtant, il se mêlait de toutes les affaires. Il était au courant de tout ce qui se disait et se faisait. Pourtant, quoique d'une grandiloquence solennelle et tapageuse, il se montrait circonspect, et dont les graves circonstances mettaient dans ses phrases du vague et du mystère. Il était patriote. Il le répétait à tout propos et hors de tout propos en recommandant de ne le point confondre avec la foule innombrable de nos patriotes de tout état et de tout craint, car lui, il était un homme de principe. Il s'échauffait en parlant de son patriotisme et de ses principes. Et quand il développait ses grands projets, appelés notamment à révolutionner l'industrie nationale et notre agriculture, il se frappait la poitrine à coups redoublés et décrivait des gestes d'une telle amplitude qu'il faisait le vide autour de lui. Ses auditeurs étaient obligés de se tenir à distance, autrement, ils recevaient par mégarde de rudes pâtes à souelles. C'est ainsi qu'une fois discutant un projet de banque agricole et de crédit foncier, il fit un geste si large et si vigoureux qu'un de ses admirateurs, qui était suspendu à ses lèvres, fut renversé de tout son long et se fracassa la mâchoire dans la chute. Cet accident, qui faillit lui mettre un duel sur le dos, ne le corrigea pas de sa noble habitude. Il gesticulait toujours de plus en plus fort. Les grandes manières d'Éliézère, ses nombreuses créances hypothécaires, ses propriétés en ville et à la campagne, firent de lui un personnage. Il était de toutes les fêtes, laïque ou religieuse. Son nom figurait en tête de toutes les listes de souscription. Toujours où lui ou sa femme était parrain ou marraine dans tous les baptêmes de monuments ou de statues de saints. Il s'en vantait. C'était une gloire pour lui. Cet homme fort avait cependant ce côté faible. Il était vaniteux. Il aimait la flatterie. Les Thionnels, cette race sans scrupules, ne demandant pas mieux, lui donnèrent de l'encens en plein nez. « Vous êtes un homme que... » « Un homme qui... » « Un homme dont... » C'est ce qui le chatouillait à tout instant. Pour celui-ci, il avait les qualités d'un financier, parce que dans ses violentes sorties contre l'administration haïtienne, il parlait toujours de la nécessité d'une réforme radicale et rationnelle basée sur le retrait du papier-monnaie, sur le monopole des denrées d'exportation et sur des encouragements à accorder à l'agriculture. Aux yeux de celui-là, il avait l'étoffe d'un homme politique, parce que dans ce pays sont considérés généralement comme tels les citoyens qui parlent beaucoup et de toutes choses, ou les personnages qui, avec un air de penseur, n'ouvrent la bouche que pour n'en laisser joire que des « oh » et des « ah », ou qui, grâce à un maniement habile de leur cure-dent, « ingénieuse soupape de sûreté », ne lâche par petits gestes intermittents que des phrases formules, ne pouvant en rien les compromettre. Pourtant, Petit-Caille, la question monnaie mise à part, n'avait pas inventé la patate boucanée. Bien qu'il eût chez lui une bibliothèque bondée de gros et de beaux livres, son bagage intellectuel n'était que fort léger. En grammaire, il avait retenu, entre autres règles, celles concernant amour, délice et orgue, et le participe entre deux queues. Il maniait à la perfection l'imparfait du subjonctif. Les aciers, issiers, acions, fluaient de ses lèvres abondamment. En histoire, il ne connaissait que des histoires. En géographie, il pouvait fournir des renseignements sur les villes de la côte. N'oubliez pas que Petit-Caille était un ancien marin. Sur Saint-Thomas, le Havre, la Seine, Versailles. N'oubliez pas non plus qu'il avait fait son petit tour de France. En astronomie, si comme les inquisiteurs espagnols, ils ne voulaient pas admettre que la Terre tourne sur elle-même, ils reconnaissaient que la lumière nous vient du soleil, et que la lune, il était parfois spirituel, remplit chez nous une des attributions communales. Le service de l'éclairage. En mathématiques, il possédait les quatre règles et posait en principe qu'un zéro n'équivaut jamais au néant puisqu'il peut devenir un neuf ou un six. En philosophie, il disait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait pas étudié la philosophie, mais qu'il l'avait deviné. En philosophie, il n'avait à sa disposition que ses mots, « a fortiori » et « a posteriori » et que les noms de Socrate, Aristote, Caciamuni. Pour le latin, il épatait certains négociants de l'époque par ses citations et ses traductions. Il avait l'habitude de leur lancer des « quid » « quid quid » quand ceux-ci ne lui présentaient pas d'une façon convenable des problèmes commerciaux dont il désirait avoir la solution. Dans les discussions élevées, Petitcaille avait un ton particulier, un glossaire spécial. Il était superbe d'audace et d'inouisme. Il appuyait toujours ses opinions de l'autorité de quelques auteurs dont il ne citait que rarement les noms. Et parfois même, pour embarrasser ses adversaires, il leur demandait à brûle-pourpoint « Avez-vous lu le dictionnaire alphabétique de l'impôt foncier de la Rose ? » « Connaissez-vous le grand ouvrage de Sternum sur le mécanisme des volontés parallèles ? » « Avez-vous même jamais vu le petit livre, très rare, mais très important, d'Ézéchiel, sur le régime pénitentiaire en enfer et en purgatoire ? » « Où est-il jamais tombé sous les yeux la philosophie par les quatre règles ? La morale et l'immorale de Glaçois ? Répondez, messieurs, répondez donc ! » Les adversaires, à Uri, ouvraient de grands yeux. La parole s'arrêtait à leur gosier, et par des signes de détresse, ils avouaient qu'ils n'avaient jamais lu ses auteurs. Alors, dédaigneusement, triomphalement, de sa voix la plus sonore, Eliezer mettait fin au débat. « Lisez ce livre, et après nous pourrons discuter. » Ai-je besoin de te dire que ces livres et ces noms d'auteurs n'étaient que le produit de la folâtre imagination de ce fameux homme ?